Au Cambodge, la plupart des lycées, VTLA s'appellent soit VTLA Hounsan, soit VTLA Thihim, mais ce VTLA est très différent puisque, comme vous pouvez le constater, il s'appelle VTLA Café. Alors c'est très original, évidemment en réalité il ne s'agit pas d'un VTLA, pas d'un lycée, mais d'un café. Alors je vais demander à Rasset, l'époux de la responsable des lieux, d'où lui est venue cette idée de concept si original. Ma femme, elle est étudiée à l'école de Sissovat et puis elle préférait le nourriture dans l'école. Elle est toujours demandé de moi pour amener elle à aller manger les nourritures dans l'école. C'est l'idée pour faire un autre café, c'est les concepts différents à Starbucks et puis Brown. on veut faire un autre concept comme l'école. Parce qu'on fait comme ça, on veut revenir à l'école pour tout le monde. Finalement, on a beaucoup de jeunes, des textes qui viennent et disent « waouh, c'est comme l'école ». C'est comme une place pour le soutien d'un architecte. Regarde ici, c'est un architecte. Directrice. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est pour les directrices et pour les professeurs. Tout ensemble. Il y en a beaucoup de shows comme à l'école. Regarde ici, c'est toutes les nourritures dans l'école. Ici, c'est comme les cantines. Cantines pour les étudiants, pour manger. Dehors, c'est comme le lycée Sissovat. 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 A Plompagne. Il y a un arrondissement de tout le corps. C'est comme le lycée Sissovat. C'est comme le lycée Sissovat.